Un enfant dans un monde d'adultes. Nous sommes en 1974, le prince héritier du Maroc, Sidi Mohamed, représente son père aux obsèques de Georges Pompidou à Paris. Un jour, cet enfant sera roi. Le fils aîné d'Assane II n'est donc évidemment pas un écolier comme les autres. Il imagine déjà les années de règne. C'est avoir plusieurs millions d'habitants sous sa responsabilité. Donc c'est quelque chose d'énorme, c'est très grand. C'est très difficile aussi comme métier. Sidi Mohamed étudie au collège royal, dans l'enceinte même du palais. Autour de lui, des élèves brillants mais de conditions modestes, sélectionnés aux quatre coins du royaume. Hassane II ne veut pas que son fils soit coupé du peuple. Hassane II est un père autoritaire, c'est dans son ombre omniprésente que va grandir Sidi Mohamed. Les parents conseillent toujours leurs enfants et savent parce que ce sont leurs enfants. Ils les connaissent depuis qu'ils sont enfants. Ils pensent et ils savent ce qu'ils devraient faire. Une gouvernante française a été chargée par Hassane II de suivre l'éducation du prince héritier. Sa majesté tient à ce que le prince suive tous les cours qu'il a en ce moment au collège. Il commence à 7h au matin et il termine à 8h au soir.